Chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, Depuis plusieurs jours, nous travaillons avec les services essentiels de notre diocèse afin d'accompagner nos divers milieux pastoraux dans les adaptations requises suite à la demande de notre Premier ministre de garder nos lieux de rassemblement fermés. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées, autant en paroisse qu'au centre diocésain, pour le sens des responsabilités de fraternité et d'entraide qui se manifestent de jour en jour entre nous. Comme je le mentionnais dans la récente lettre pastorale publiée à l'occasion de la fête de l'Annonciation, n'hésitez jamais à prendre contact avec les personnes ressources du centre diocésain en cas de besoin. Si nos bâtiments sont actuellement fermés par souci de la santé des uns et des autres, nous, les disciples missionnaires ensemble, demeurons actifs et dynamiques. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, notre service des communications publie la revue L'Envoi, enrichit le site web du diocèse et collabore depuis 30 ans aux émissions de la télévision locale, signes d'aujourd'hui. Pour ma part, je portais, dès mon arrivée dans le diocèse, le désir d'intensifier notre présence ecclésiale auprès de vous grâce aux nouvelles technologies qui nous sont offertes. C'est pourquoi j'ai la joie de vous annoncer aujourd'hui le lancement officiel de notre web télé diocésaine Zephir.tv ainsi que de son site web. Vous y trouverez toutes les informations de programmation, les nouvelles de la vie de notre diocèse, des moments de prière, d'écoute de la parole de Dieu, des moments d'entraide et de fraternité, diverses célébrations au fil de l'année et bien plus. Pourquoi ce nom de Zephir.tv ? Il y a deux raisons. Premièrement, le Zephir est le nom d'un vent, un vent chaud comme le souffle de l'Esprit qui nous a été promis par Jésus jusqu'à la fin des temps. Deuxièmement, c'est en hommage à notre quatrième évêque, le bienheureux Louis Zephirin Moreau, qui repose en cette cathédrale et qui fut un pasteur proche de son peuple, des petits et des pauvres de son temps. On l'appelait le bon Monseigneur Moreau. L'Église a reconnu par sa béatification combien il a vécu son ministère d'évêque sous l'impulsion du souffle de l'Esprit. Sans plus tarder, notre équipe vous attend sur Zephir.tv. Pour ma part, soyez assurés de ma profonde communion avec vous, chers frères et sœurs bien-aimés. Nous aurons la joie de nous revoir régulièrement grâce à notre web télé. Avec notre patron principal, le cœur immaculé de Marie, et notre patron secondaire, le bienheureux Louis Zephirin Moreau, nous sommes unis dans l'immense tendresse du Seigneur. Continuons de bien prendre soin les uns des autres. Je vous bénis toutes et tous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501